Yeah, bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur BlaBlaLinux pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est un petit projet qui me tient, qui me tient particulièrement à cœur, tout simplement. Pourquoi ? Parce que je suis concerné, vous allez comprendre tout de suite. Déjà, je me suis posé la question, est-ce que je publie cet article et cette vidéo sur le blog BlaBlaLinux ou est-ce que je publie cela sur mon blog personnel, pour ceux qui ne le savent pas. Mon choix a été fait et cet article que voici et la vidéo que je fais avec vous va être publié sur BlaBlaLinux. Alors, vous allez lire correctement cet article, comme ça vous comprendrez de quoi il en retourne. Et de quoi il en retourne ? Silhouette Studio sous Linux. Donc, vous allez lire correctement cet article. Alors, regardez ce qui est précisé en rouge quand même. Article destiné aux utilisateurs de machines Silhouette Cameo et du logiciel Silhouette Studio. Cet article est rédigé simplement. C'est volontaire car il s'adresse aussi à des personnes n'étant pas essentiellement, voire pas du tout dans le domaine de l'informatique. Donc, l'article a été rédigé simplement, c'est volontaire. Tout comme cette vidéo que je suis en train de réaliser, je vais essayer de rester simple. Parce qu'elle ne s'adresse pas essentiellement à des gens du monde de l'informatique. Donc, vous lirez ceci, si vous êtes concerné, si vous voulez utiliser le logiciel Silhouette Studio sous un environnement Linux. Alors, après avoir réussi à installer VirtualBox grâce à cette vidéo. Après avoir téléchargé la machine virtuelle, donc via le serveur FTP ou via le cloud, soit au format .ova ou au format 7-zip, Eh bien, on peut continuer. On va voir ensemble comment ajouter cette machine virtuelle à VirtualBox. Alors, pour ma part, j'ai l'archive.7z qui contient le répertoire de la machine virtuelle que j'ai créé. Et j'ai également l'archive.ova. Quelle est la différence ? C'est que, ici, c'est le logiciel VirtualBox qui s'est occupé de créer une archive, un seul fichier unique. Et cette archive va être importée dans VirtualBox. Et on va pouvoir, donc, grâce à cette importation, avoir accès à la machine virtuelle que j'ai créée. Ce fichier fait... est assez lourd, hein ? Ouais, quand même. Il fait 19,7 gigas. C'est énorme. Par contre, l'archive 7z, 7z, quand elle, fait 13,2 gigas. Cette archive, c'est moi qui l'ai créé. J'ai pris le répertoire de la machine virtuelle et j'en ai créé une archive. Ce qui veut dire qu'elle a la différence entre les deux, hormis le poids. Et c'est qu'ici, vous allez pouvoir bénéficier de l'instantané que j'ai créé. Là, non. C'est une archive qui est créée par VirtualBox. Et qui utilise l'état dans lequel la machine se trouve au moment de la création de l'archive. Donc, ne seront pas pris en compte dans l'archive les instantanés. OK. On va utiliser les deux. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, une chose très, très importante. Je cherche mon lien. Voilà. Très importante. Cette machine virtuelle, comme certaines le dire, va fonctionner out of the box. On va l'importer. Tout va fonctionner directement, convenablement. C'est le but. C'est le but de cette machine virtuelle. Maintenant, il y a une chose qui est impératif. Et normalement, vous avez dû le faire si vous avez suivi cette vidéo. Vous avez dû le faire. Donc, si vous avez suivi cette vidéo. Mais je vais quand même insister. Il y a une chose qui est impératif. C'est cette commande. Donc, je copie. J'ouvre un terminal. Je colle. Vous enlevez le $user. Et à la place, vous mettez votre username. Le nom utilisateur. Votre nom utilisateur. Pour ma part, ici, moi, c'est Annie. Vous validez par entrée ou enter. Et au cas où, vous devrez, je pense, mettre votre mot de passe. Et de nouveau, validez par entrée ou enter. OK ? C'est impératif. Pourquoi ? Ça va vous permettre d'utiliser, dans votre système invité, donc dans votre machine virtuelle, ça va vous permettre d'utiliser tous les périphériques USB connectés à votre système hôte. Donc, c'est impératif si vous voulez utiliser la silhouette caméo. Parce que vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai ma silhouette caméo, qui est, que j'ai allumée, donc qui est sous tension, et qui est reliée à mon, à ma machine hôte, qui utilise un système Linux, en l'occurrence, Linux Mint 19. OK ? C'est le système sur lequel je suis là actuellement avec vous. Donc, ce qu'on va faire, vous avez un c'est VirtualBox, vous allez vous rendre sur Fichier, Importer un appareil virtuel. Et vous allez aller chercher votre fichier .ova que vous avez téléchargé, soit grâce au serveur FTP, ou soit grâce au Cloud OneDrive. Pour moi, il se trouve ici. On peut voir, silhouette studio, windows7.ova. Double clic, ou clic gauche, et puis ouvrir. Suivant. Et alors, vous avez, un petit récapitulatif, mais vous allez pouvoir, déjà là, modifier certaines options. Ne modifier rien. Laissez tout comme ça. On peut voir le nom, le vendeur, blabla Linux, l'URL du vendeur, c'est l'URL du blog blabla Linux, la version 1.0, système d'exploitation invité, windows7, 32 bits. Alors, petite précision, cette machine virtuelle, a été créée dans l'unique but, dans l'unique but, de pouvoir, utiliser le logiciel, silhouette studio. Ce qui veut dire que, je suis parti, en me disant, il faut que cette machine virtuelle, tourne sur un maximum, de, bécane, de, machine. Donc, j'ai utilisé, windows7, starter. c'est la plus petite édition, de windows7. Elle n'existe qu'en 32 bits. Donc, c'est la plus petite édition, elle est dépourvue, de, de pas mal, d'outils, de pas mal, de fonctionnalités. Et malgré le peu, de fonctionnalités, qui est intégrée, à cette édition, starter, et bien, j'en ai, supprimé, moi-même, pas mal. Vous allez le voir. Ok ? Donc, ce que je vais faire, j'importe. Et là, et bien, il va falloir patienter, parce que, c'est quand même, un fichier de presque 20 gigas, à importer. Maintenant, tout dépend, de vos ressources matérielles. Moi ici, l'importation, s'effectue, à partir, d'un disque HDD, en USB 3, vers, un disque SSD. Donc, ça va aller relativement vite. Ok ? Encore une fois, tout dépend, de vos ressources matérielles. On patiente, on patiente. Et voilà. notre point OVA a été importé, et on peut voir, ici dans le bas, silhouette, studio, Windows 7. Alors, vous pouvez aller modifier, les ressources allouées à cette machine virtuelle. vous pouvez, vous pouvez, par exemple, octroyer plus de mémoire RAM. Vous pouvez, par exemple, ou moins, vous pouvez, par exemple, octroyer plus de ressources CPU, ou moins. Vous pouvez, par exemple, décocher l'accélération 2D. vous pouvez, vous pouvez laisser l'accélération 2D, décocher, et en plus, activer l'accélération 3D. Ok ? Alors, la particularité de cette VM, puisque je vous ai dit, son but premier, est de pouvoir utiliser le logiciel silhouette studio. Ce qui veut dire que, voici sa configuration. Donc, vous allez pouvoir, utiliser le presse-papier partagé, donc, du système haute, vers le système invité, et inversement. Utiliser, glisser, déposer, du système haute, vers le système invité, et inversement. Alors, comme vous l'avez vu, 2Go de mémoire RAM, c'est largement assez. Pas de lecteur optique, il n'y en a pas besoin. Juste accès, donc, au disque dur virtuel. Processeur, ici, j'ai octroyé 2 CPU, c'est largement assez. Alors, affichage, vous l'avez vu, 128 MB de mémoire vidéo, avec l'accélération 2D activée. Stockage, ça, on passe. Son, je n'ai pas activé le son, il n'y a pas besoin. Réseau, pour les experts, ce sera du NAT, voilà, pour série, pas besoin. USB, important. Vous voyez la petite commande que je vous ai fait introduire dans l'instance terminale, sur laquelle j'ai bien insisté. Voilà, c'est pour pouvoir accès, c'est pour pouvoir avoir accès, à tous vos périphériques USB, comme on peut le voir ici. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? GrafTech America. Eh bien, GrafTech America, c'est la silhouette caméo. Donc, ce que je vais faire, important, je coche la casse. Si déjà ici, vous n'avez rien, c'est que vous n'avez pas introduit la commande, la fameuse commande sur laquelle j'ai insisté. OK ? Voilà, c'est tout ce que je vais vous demander de faire. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? Dossier partagé, il y a un dossier partagé. J'ai mis en partage votre dossier Home, dans lequel se trouve votre répertoire personnel. OK ? Votre ou vos répertoires personnels, s'il y en a plusieurs, si vous avez plusieurs sessions. Et vous y avez accès en lecture-écriture. Vous allez comprendre pourquoi. OK ? Voilà. Alors, ce que je vais vous demander de faire, clique droit, ce n'est pas une obligation. Créer un raccourci sur le bureau. Et là, vous allez voir, on va faire comme ceci, comme ceci. Alors, mon raccourci, il est parti sur l'autre écran. Le voilà. Et là, c'est génial. Double-clic gauche ou clic droit. Exécuter. On patiente. Et regardez, c'est parti sur l'autre écran. Voilà. La machine virtuelle, Windows 7 Starter, se lance. Et vous n'avez rien à faire. Se lance. Pas besoin de rentrer le mot de passe. Il n'y a pas de mot de passe sur la session. On arrive sur le bureau et directement, le logiciel Silhouette Studio se lance. Regardez, installation du pilote de périphérique. Pourquoi ? Parce que j'ai connecté la Silhouette Caméo. Regardez, le logiciel Silhouette Studio en version 4.1 se lance. Basic Edition parce qu'il y a l'édition Business également. Et voilà. C'est rien. Petit message d'erreur. mais je pense que ça doit passer quand même pour bien vérifier que ça passe. Regardez, vous devez redémarrer votre ordinateur pour appliquer ces modifications. On peut, mais ce n'est pas obligatoire. On va voir. Redémarre ultérieurement. On va faire comme ceci. Racheter tout. Racheter. Je vais aller sur Envoyer. Je vois Caméo. Synchronisation. Voilà. Silhouette Studio a détecté que vous avez connecté l'outil de découpe électronique Silhouette Caméo. Génial. Donc ça fonctionne. Ok. Je passe. On peut voir que ça fonctionne. C'est génial. Alors. Quand je vous ai dit que j'avais ces Windows 7 Starter. Regardez. Voilà. Qui est dépourvu de pas mal de choses. C'est volontaire. Il est déjà dépourvu de pas mal de fonctionnalités à la base. Mais moi, j'ai encore supprimé quasi toutes les fonctionnalités. Il n'y a pas, par exemple, Internet Explorer. Il n'y a pas le Windows Media Player. Non. Il n'y a pas. Ok. Alors. Petite précision. Windows 7 Starter est à jour. Il est à jour. En date. En date d'aujourd'hui. Je ne sais pas combien on est. j'ai oublié. En date du 26. Ok. 26 septembre 2018. Il est à jour. Il est activé. Oui. Il est activé. Pas illégalement. Il est activé légalement. J'ai utilisé une de mes clés. Maintenant, reste à voir s'il va rester activé. C'est un petit cadeau. S'il ne reste pas activé, ben voilà. Vous introduisez une de vos clés ou pas. Ou pas. système. On peut voir. Trois jours avant l'activation. Modifier la clé de produit. Ah, merde. Ah ben voilà. l'activation a sauté. Voilà. L'activation a sauté. Ah ben tant pis. J'avais introduit une clé. apparemment. Apparemment, elle n'a pas tenu. Ah ben tant pis. Ben mon cadeau saute. Oui, donc c'est Windows 7 Starter Service Pack 1 à jour. Ok, maintenant vous pourriez encore avoir des mises à jour. Alors, je vous l'ai dit, je l'ai amputé d'Internet Explorer. Pour moi qui est obsolète, qui est un navigateur qui est merdique. mais à la place, j'ai installé Firefox. Que voici. Quand même, avec Ublock. Alors, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que vous pouvez utiliser Firefox pour aller chercher vos logos. Voilà. Mais, vous n'êtes pas obligé. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, Design, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai mis votre dossier Home en partage, en lecture, écriture. La preuve, regardez bien, je vais faire ceci, ceci, on va aller chercher une petite mongeonne, comme on dit, maison, logo, image, je vais prendre, pourquoi pas, celle-là, elle est belle. Voilà. Enregistrer l'image sous, je vais l'enregistrer dans image, et je vais la nommer maison, j'ai dit que je voulais la nommer maison, pardon, maison, et maison, maison. Voilà, c'est fait. Donc, on peut voir que maison va se trouver dans image. OK. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous vous rendez dans votre machine virtuelle, gestionnaire de fichiers, regardez ici, hop, j'ai accès à mon répertoire home qui contient mon dossier personnel, je me rends dans images, et j'ai ma maison. Tout simplement. Donc, un exemple, fichier, ouvrir, voilà, maison, et voilà. Génial. Alors, quelque chose d'encore plus génial, je vous dis, j'ai fait en sorte que tout soit fonctionnel dès l'importation, directement après l'importation du fichier.ova. OK. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, regardez bien. Je vais faire ceci. Voilà. Je vais même aller chercher le gestionnaire de fichiers. Et retenez cette touche-là. CTRL droit, L, c'est pour passer en mode intégré. Et le mode intégré fonctionne. Oui, pour les experts, j'ai installé les additions invitées correctement et complètement. CTRL droit plus L ou ou mode intégré. C'est volontaire, le peu d'options ici et la barre d'état qui est absente. C'est volontaire, OK, puisque cette machine virtuelle ne se destine pas des pros de l'informatique. Donc, j'ai voulu rester le plus simple possible. On a juste accès à trois onglets. Machine, grâce à cet onglet, vous allez pouvoir mettre la machine virtuelle en pause et l'éteindre si vous ne voulez pas utiliser le menu arrêté. OK. Écran, pour passer en mode plein écran. Mode intégré, donc on peut essayer plein écran. Évidemment, c'est parti sur l'autre écran. ça, je ne saurais pas vous montrer. je vais faire un TRL F. Voilà. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est le mode intégré. Voilà. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que vous avez accès aux fenêtres ouvertes de votre machine virtuelle, mais dans votre système. haute. La preuve, voici mon gestionnaire de fichiers et voici le logiciel Silhouette Studio. Et ce n'est pas tout, vous avez également accès à la barre des tâches Windows. OK. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir travailler avec votre logiciel Silhouette Studio à l'intérieur de votre système haute. On pourrait le croire. On pourrait le croire. C'est bluffant. C'est génial. Donc, j'espère que cette VM prête à l'emploi va aider pas mal de monde. pour les pros de l'informatique, ça, voilà, beaucoup vous dire rien de compliqué, je fais ça tous les jours. Oui. Mais pour celui qui n'est pas dans le domaine, eh bien, c'est une petite proesse. Ils vont dire génial, ça va vachement m'aider surtout que je vous assure que ça fonctionne. J'ai créé tout cela sur un autre système, un système Ubuntu 18.0 4.1 pour les experts. J'ai testé sur Mint 19 XFCE, Mint 19 Cinnamon. Je l'ai testé sur une monde j'avoue. Ça fonctionne. C'est génial. Qu'est-ce que je peux encore dire ? Eh bien, rien. Rien du tout. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, n'oubliez pas, CTRL droite L. Si ça veut bien. Ah oui, mais il faut mettre une fenêtre en évidence. Une fenêtre du système invité en évidence. Voilà. OK. Donc, ce que je vais faire, hop, arrêter. 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 Alors, je vais supprimer ceci. Voilà. VirtualBox. 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 Il faut que je le rouvre. Clac. Supprimer. Supprimer tous les fichiers. Pourquoi ? Parce que maintenant. Parce que maintenant, ça, j'ai plus besoin non plus. Voilà. Ça, j'ai plus besoin non plus. Voilà. Bon, je vais y arriver. Voilà. Donc, on a utilisé l'archive.ova. On va utiliser l'archive.setz. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un clic droit. Extraire ici. C'est parti là-bas. Et même chose, il va falloir patienter. Donc, on va patienter tout simplement. Alors, ne vous tracassez pas. L'extraction de l'archive 7-Z, 7-Z, je n'arrive plus à parler, 7-Z, peut prendre énormément de temps. On parle d'extraire une archive de 13 gigas 2 pour obtenir au final un répertoire qui va contenir la machine virtuelle. Et cette machine virtuelle fait quand même 38 gigas. Oui, c'est énorme. C'est un des points faibles. C'est pour ça, lisez l'article. Et à partir de ce moment, c'est presque la même chose. On ne va plus se rendre dans fichier importé un appareil virtuel, mais on va aller dans grouper, ajouter une machine. On se rend dans le répertoire où on a extrait l'archive. voilà. Et alors, on voit silhouette studio pour ma part. Et là, c'est un point Vbox. Hop. Alors, voilà. Ici, j'ai un petit souci. Tout simplement, pourquoi je dois me rendre parce que cette machine virtuelle a déjà existé auparavant. Donc, je dois me rendre dans Global Tool, Virtual Media Manager. Hop. Et alors, ce qu'on va faire, on va faire un peu de ménage. Voilà. Ça ira déjà beaucoup mieux. Je n'ai pas besoin de tout ça. Alors, en théorie, en théorie, donc, grouper, ajouter, et voilà. Elle est ici. Alors, la seule différence que je vous avais dit, c'est que si on se rend sur Snapshot, on a bien un Snapshot. Ce qui veut dire que peu importe ce que vous allez faire avec votre machine virtuelle, si jamais la machine virtuelle vena connaître un problème, eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez OK en surbrillance et vous cliquez sur Restore. Tout simplement. On peut le faire. Voilà. Si vous utilisez l'archive.ova, il n'y a pas de Snapshot, mais vous pouvez en créer un. C'est-à-dire que vous importez la machine virtuelle grâce au point OVA et directement après l'importation, vous vous rendez ici sur Snapshot, ce sera vide, Et vous allez faire Créer et vous créez un Snapshot. Voilà. Tandis que si vous importez la machine virtuelle grâce à l'archive SetZip, il y aura déjà un Snapshot de Créer. OK. Et à partir de là, n'oubliez pas, c'est la même chose, Configuration, important, USB, vous choisissez votre silhouette caméo. Voilà. OK. Vous démarrez. C'est encore parti sur l'autre écran. Voilà. Ici, ça va être un peu plus lent pour ma part puisque la machine virtuelle se trouve sur le disque HDD, un USB 3. Bon, ça va quand même. Donc, pas de mot de passe. Installation du périphérique. Lancement du logiciel Silhouette Studio. C'est un peu plus lent. Silhouette Studio 4.1. Redimensionnement en mot de fenêtre. Voilà. Voilà. n'oubliez pas. Donc, on va contrôler que la silhouette caméo est bien reconnue. Je vais cliquer sur envoyer. Je vais cliquer sur envoyer. Caméo. Détection. Synchronisation. Le petit message qui dit que tout est bon. Ok. Je vois encore que ça synchronise. Ok. 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 mode intégrer. Mode intégrer. Hop. Et là, c'est génial. Voilà. Vous pouvez travailler avec votre logiciel. On pourrait croire. On croit qu'on est sous Linux. Mais non. Si je fais ouvrir. Et le gestionnaire de fichiers Windows qui s'ouvre. Et voilà. C'est magique. C'est magique. Et vous avez toujours le... la barre des tâches Windows qui est là. Ok. Voilà. Sur ce, moi je vous dis bye bye. Et une prochaine. C'était Annie de chez Blabla Linux. Alors, ceux qui me connaissent ont dû dire mais il est beau aujourd'hui. Ben oui. C'est une vidéo tutoriel destinée plus particulièrement aux personnes comme je l'ai dit. Voilà. Dont le domaine de l'informatique n'est pas le quotidien. Donc, il fallait que je sois simple, clair dans mes explications. Donc, voilà. Cette vidéo n'est pas faite peut-être sûrement même pour la... Pour mes abonnés. Mais il fallait que je la fasse. Voilà. Sur ce, je vous dis bye bye. Et une prochaine. Allez. Ciao, ciao. Ciao.